Revenons de façon beaucoup plus prosaïque à l'économie, en repartant des dépenses très importantes qui vont être faites par l'État, qui sont en train d'être faites par l'État et qui vont être faites dans les mois à venir. Alors je l'ai dit, toutes les dépenses qui ont été engagées pour faire face à la crise pendant le confinement, mais également les dépenses qui vont être mises en œuvre dans le cadre des politiques de relance. Et donc on va avoir là une augmentation très importante des déficits publics, comme je le montre sur le graphique, tout converge vers une augmentation des déficits publics. Et donc la question qui va se poser c'est de savoir comment on va pouvoir faire face à ces dépenses et est-ce que l'augmentation dans un premier temps, on va regarder comment l'augmentation de ces dépenses va transformer l'État et est-ce qu'on observe en fait par l'augmentation de ces dépenses un retour de l'État ? Alors ça c'est un point extrêmement important qui va beaucoup conditionner je pense les réflexions sur ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'après, ça va être un débat très important, la place de l'État. Je voudrais donner quelques éléments ici pour aider à penser la place de l'État. On peut en effet aujourd'hui quand on regarde la situation voir apparaître une forme de paradoxe. Alors pourquoi un paradoxe ? Parce qu'on a d'un côté effectivement toutes ces dépenses qui nous permettent de dire oui nécessairement on a un retour de l'État et on a un gouvernement qui ramène l'État sur le devant de la scène. Et pourtant c'est très paradoxal parce qu'on a vu que c'était un gouvernement qui jusque-là a démonté, a démantelé les services publics, alors dans la continuité de ce qu'avaient fait les gouvernements précédents, mais peut-être avec un peu plus de zèle. Donc a priori un gouvernement qui n'était pas très interventionniste. Alors là on a un paradoxe mais qui peut être résolu en fait assez facilement en s'intéressant vraiment à ce qu'est la nature d'un État néolibéral. Et ça c'est Foucault qui nous donne des pistes de réflexion extrêmement intéressantes là-dessus. Michel Foucault dans un ouvrage qui s'appelle Naissance de la biopolitique et qui est en fait tout simplement qui contient ses cours au Collège de France qu'il a réalisé entre 1978 et 1979. Et dans lequel il montre, dans ce cours, il montre de façon très pertinente comment en fait l'État néolibéral qu'il voit, qu'il commence à voir émerger en 1979, est un État extrêmement interventionniste. Et que donc il n'y a pas de paradoxe dans ce que je viens de dire. On peut avoir à la fois un État qui d'un côté démonte les services publics et qui de l'autre côté est extrêmement interventionniste. Et c'est ça que je vais essayer de clarifier. Alors, pour entrer dans cette réflexion, je vais vous proposer d'écouter Foucault en fait puisqu'on a la chance d'avoir accès à ces enregistrements de cours. Alors ce cours que je voudrais vous faire écouter ici date du 14 février 1979. C'est le quatrième ou le cinquième cours de son cycle de cours au Collège de France donc. Et il s'est efforcé jusque-là dans ses différents cours, il commence en tout cas dans celui-là, à définir ce qu'est le libéralisme, l'ordolibéralisme. Je reviendrai sur cette idée d'ordolibéralisme allemand. On en parlera surtout d'ailleurs lors de la prochaine vidéo lorsqu'on parlera d'Europe. Mais dans ses cours-là, il fait une généalogie de la naissance du néolibéralisme et il s'intéresse notamment à un colloque qui est depuis célèbre qui s'appelle le colloque Lippmann qui s'est tenu en 1939 à Paris et dans lequel interviennent à peu près tous les intellectuels libéraux importants de l'époque dont Hayek par exemple. Alors Hayek qui est le grand penseur libéral du XXe siècle. On peut considérer lui aussi que c'est un intellectuel très influent et qui par ailleurs était, on pourrait dire, le meilleur ennemi de Keynes avec qui il a entretenu beaucoup de débats tout au long de leur existence commune. Puisqu'Hayek était très très antikénésien et vice-versa. Donc là, on a dans ce colloque tous les intellectuels européens contre l'intervention de l'Etat et libéraux qui se réunissent et qui définissent à ce moment-là une autre façon d'être libéral en opposition avec le libéralisme qui pouvait, donc je vous ai parlé d'Adam Smith, on pourrait parler de Ricardo, tout le libéralisme en fait, on dirait du XIXe siècle, qui était un libéralisme qui, pour le dire de façon rapide, aboutissait à l'idée qu'il fallait réduire au maximum la place de l'Etat. Là, on va voir qu'au contraire, ces intellectuels redéfinissent l'Etat sous une forme très interventionniste. Et alors, ce, ce, mais je vais vous faire écouter ça de suite, ça sera plus simple, j'en parlerai, j'en parlerai après. Alors, il faut tendre l'oreille, il faut tendre l'oreille parce que, voilà, l'enregistrement a 40 ans, un peu plus de 40 ans, mais il m'a, voilà, il m'a semblé intéressant de vous le faire écouter plutôt que de vous le lire. Imaginez-vous, donc on est au Collège de France, on est le 14 février 1979, dans un amphithéâtre bondé, il y a 500 personnes dans un amphi qui tient, en principe, qui a 300 places. Donc, il y a des gens assis par terre, un peu partout, des magnétophones posés, un peu partout aussi, sur le bureau de Michel Foucault, qui enregistrent, donc, cette intervention. On entend Michel Foucault qui nous parle de ce colloque à Lippmann et de ce qu'il y a dit à ce moment-là. Bon, c'est au cours de ce colloque que, alors, on définit, et c'est là, si vous voulez, où vous trouverez le mieux résumé, quoique mêlé donc au thèse, au thème de libéralisme classique, les propositions spécifiques et propres au néolibéralisme. Et c'est là que l'un des intervenants, je ne sais plus lequel, repose comme nom à ce néolibéralisme, qu'on était en train d'essayer de formuler, l'expression de, c'est très significatif, de libéralisme positif. Ce libéralisme positif, eh bien, c'est donc un libéralisme intervenant, c'est un libéralisme dont, repose que, dans la Gazette de Sartes-Crivis, qui peut s'en venir après le colloque Lippmann dit, la liberté du marché nécessite une politique active et extrêmement vigilante. Et vous trouvez dans tous les textes des néolibéraux, cette semaine, cette même thèse, que le gouvernement, dans un régime néolibéral, est un gouvernement actif, est un gouvernement vigilant, est un gouvernement intervenant, et avec des formules que, ni le libéralisme classique du 19e siècle, ni, alors, l'anarco-capitalisme américain contemporain, ne pourraient accepter. OECN, par exemple, dit, l'État est responsable du résultat de l'activité économique. Franz Böhm dit, l'État doit dominer, de devenir économique. Nix dit, de cette politique libérale, il se peut bien, là, la phrase est importante, il se peut bien que, dans cette politique libérale, le nombre des interventions économiques soient aussi grands que dans une politique planificatrice. Mais c'est leur nature qui diffère. On voit ici, dans cet extrait, une vision de l'État qui n'est pas celle du tout qu'on pourrait imaginer chez des libéraux, avec un État absent, ou un État qui doit laisser faire, qui doit se retirer, mais au contraire, bien au contraire, un État très interventionniste. Et c'est, finalement, ce qu'on a vu dans ces derniers mois, un État très interventionniste, mais internationniste, pourquoi ? Pour préserver, en fait, l'ordre de marché, l'ordre concurrentiel. C'est-à-dire que son rôle d'intervention, la tête qui va être définie par tous ses auteurs, ça va être de garantir en permanence que les marchés fonctionnent et que la concurrence, en particulier, continue à fonctionner. Alors, c'est, aujourd'hui, on en a vu une... On en voit, en ce moment, une dimension particulière qu'on pourrait parler, qu'on pourrait qualifier, pardon, d'État assureur. D'État assureur, qu'on a déjà vu en 2008, j'y reviendrai. Mais, alors, j'ai vu récemment une petite vidéo, là, d'un économiste qui s'appelle Olivier Passé, qui est sur le... des vidéos qui sont sur le canal Xerfi, que vous trouverez, qui sont très intéressantes, souvent, les siennes, et qui dit quelque chose de très juste à propos de cet État assureur. Il dit, l'État est devenu une immense tyrolière, en parlant d'aujourd'hui, assurantielle, une immense tyrolière assurantielle adossée à une sphère privée déresponsabilisée. Donc, voilà, il est dit ça le 28 avril dernier. On voit ici, effectivement, qu'en ce moment, on a un mouvement très fort de socialisation des pertes et qui est là pour sauver le secteur privé. D'accord ? Mais, par contre, donc, on a cet État assureur qui est là pour préserver, en fait, vraiment le fonctionnement du marché, de la concurrence, et puis le fait que les entreprises restent en vie. Par contre, si l'État est très interventionniste, là, on voit qu'il n'est pas du tout dans le domaine de la production. On a vu, en effet, aucune volonté réelle de réquisitionner, de prendre la direction de la production dans des secteurs qui auraient pu être stratégiques ou qui sont stratégiques en ce moment. Il y a des demandes, par exemple, de nationalisation d'entreprises de production de bouteilles d'oxygène et qui est en difficulté. On aurait pu imaginer aussi une action forte de l'État en termes de production en matière de masques, en matière de réanimateurs. Mais, sur toutes ces questions-là, l'État, systématiquement, a fait appel plutôt au secteur privé et a choisi de rester à distance, de ne pas rentrer dans le domaine de la production, qui est évidemment quelque chose qui est interdit, disons, par cette doctrine économique néolibérale et cette doctrine de l'État néolibérale. On a vu aussi, de façon presque caricaturale, que l'État refusait de prendre une responsabilité, une quelconque responsabilité dans la production à travers le soutien qu'il peut donner aux entreprises, et notamment aux grandes entreprises. On l'a vu sur Air France, on l'a vu sur Renault. L'État a fait le choix, à cet endroit-là, de venir soutenir ces entreprises sans prendre le pouvoir à l'intérieur. C'est-à-dire que, clairement, avec l'argent, on parle de 7 milliards sur Air France, avec cet argent qui est engagé, l'État pourrait devenir un actionnaire majoritaire et donc organiser lui-même la transformation d'Air France. Mais l'État, et j'en parlais ça dans la première ou la deuxième vidéo, je ne me souviens plus, mais l'État refusait finalement de le faire parce qu'il refuse d'avoir ce rôle d'organisateur de la production. Dans cette théorie néolibérale, l'État n'est pas un État producteur. Il faut laisser ça au secteur privé. Alors, là-dessus, sur ces deux volets, à la fois État assureur et État qui refuse d'assumer ses responsabilités dans le domaine de la production, eh bien, on trouve un parallèle très très fort avec celui de 2008, avec la crise de 2008, et on trouve même un parallèle dans le discours des gouvernants à ce moment-là, en France en particulier. Je vous cite là Nicolas Sarkozy, en 2009, je crois, ou fin 2008 ou début 2009, c'est dans son discours de Toulon, vous pouvez le lire, et il est très intéressant pour voir le parallèle avec aujourd'hui. Donc, je cite Nicolas Sarkozy, « Une certaine idée de la mondialisation s'achève avec la fin d'un capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention publique, était une idée folle. L'idée que les marchés ont toujours raison était une idée folle. » etc., etc., ça continue comme ça longuement. Je vous invite vraiment à le regarder. Bon. Évidemment, tout ceci n'était que du discours. Alors, ce qui doit aussi nous faire réfléchir sur les discours récents du président de la République actuellement, sur toutes les leçons qu'il tirerait de la situation actuelle, on avait exactement le même discours en 2008. Et pourtant, qu'est-ce qui a été fait en 2008 ? Eh bien, on a sauvé massivement les banques, comme on est en train de sauver massivement aujourd'hui Air France ou Renault, et comme peut-être on sauvera d'ailleurs massivement les banques dans les mois à venir. Donc, on avait cet État assureur, effectivement, qui était déjà là, déjà en place. On a choisi à ce moment-là de ne prendre aucun pouvoir dans les banques. On aurait pu aussi, à un moment donné, les banques, l'État français était, il faut être majoritaire dans le capital des banques françaises. Du fait de son soutien, l'État a refusé de prendre ce rôle d'actionnaire principal, majoritaire, et d'assumer, en fait, la réorganisation du secteur bancaire français. Et on n'a fait non plus aucune transformation réelle de la réglementation du secteur bancaire et financier. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Toutes les faiblesses du secteur bancaire qui ont mené à la crise de 2008 sont encore en place aujourd'hui, voire ont été renforcées. Et on est sortis, finalement, de cette crise du capitalisme financier qui pouvait paraître, comme je disais, la crise ultime du capitalisme financier avec une situation où ce capitalisme financier en sort renforcé. Donc, si on fait un premier point sur ce que nous dit Michel Foucault sur cette histoire-là, c'est que, dans un État néolibéral, il ne faut pas être surpris d'une très forte intervention de l'État. D'accord ? Très forte intervention qui est là pour maintenir l'ordre marchand, l'ordre concurrentiel. Et pour... Alors, c'est ça la deuxième partie de sa leçon. C'est un État qui est aussi là pour diffuser dans le reste de la société cet ordre concurrentiel. Et là, je vous invite à écouter un deuxième passage de cette même leçon du 14 février 1979. On est là, page 151 de l'ouvrage Naissance de la biopolitique. Voilà. M'excuse d'avoir été long et banal sur toutes ces histoires-là, mais je crois que c'était important pour maintenant faire apparaître un certain nombre de choses. Elles me paraissent l'armature originale du néolibéralisme. Bon. Premier point à souligner, celui-ci. Voyez que l'intervention gouvernementale n'est pas, et cela, les néolibéraux l'ont toujours dit, l'intervention gouvernementale n'est pas moins dense, moins fréquente, moins active, moins continue que dans un autre système. Mais ce qui est important, c'est de voir quel est maintenant le point d'application de ces interventions gouvernementales. Le gouvernement, cette chose entendue puisqu'on est en régime libéral, n'a pas à intervenir sur les effets du marché. Il n'a pas non plus, et c'est là, ce qui différencie le néolibéralisme, disons des politiques de bien-être ou des choses comme ça, qu'on avait connues dans les années 1920-1960, le néolibéralisme, où le gouvernement néolibéral n'a pas à corriger les effets destructeurs du marché sur la société. Il n'a pas à constituer en quelques ordres un contrepoint ou un écran entre la société et les processus. Il a à intervenir sur la société elle-même, dans sa trame et dans son épaisseur. Il a au fond, et c'est en cela que son intervention va permettre ce qui est son objectif, c'est-à-dire la constitution d'un régulateur de marché général sur la société, il a à intervenir sur cette société pour que les mécanismes concurrentiels à chaque instant et en chaque point de l'épaisseur sociale puissent jouer le rôle de régulateur. Ça va donc être un gouvernement non pas économique, comme celui auquel songeaient les physiocrates, c'est-à-dire que le gouvernement n'a qu'à se reconnaître reconnaître et observer des lois économiques libérales. D'ailleurs, ce n'est pas un gouvernement économique, c'est un gouvernement de société. Et d'ailleurs, dans le colloque Lippmann, il y a quelqu'un, un des intervenants, qui en 1939, cherchant toujours cette nouvelle définition du libéralisme, disait, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça un libéralisme sociologique ? En tout cas, c'est un gouvernement de société, c'est une politique de société que veulent faire les néolibéraux. Et c'est d'ailleurs Müller-Armach qui a donné à la politique de Erhardt ce terme significatif de Gesellschatz politique. C'est une politique de société. Les mots veulent tout de même dire ce qu'ils disent et la trajectoire des mots indique en effet des processus qui se passent. Lorsque Chaban, en 1969-70, proposera une politique économique et sociale, il la présentera comme un projet de société, c'est-à-dire qu'il fera bien exactement de la société la cible et l'objectif de la pratique gouvernementale. On sera à ce moment-là passé d'un système disons en gros de type keynésien qui avait plus ou moins traîné encore dans la politique poliste à un nouvel art de gouverner, celui qui sera effectivement repris par Giscard. C'est là le point de fracture. L'objet de l'action gouvernementale, c'est ce que les Allemands appellent, l'environnement social. Je me permets de revenir quand même sur une phrase, de relire une phrase que vous avez entendue de Michel Foucault. Il dit l'État va intervenir, cet État néolibéral va intervenir sur cette société pour que les mécanismes concurrentiels à chaque instant et à chaque point de l'épaisseur sociale puissent jouer le rôle de régulateur. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre et bon, il n'est pas très difficile de le comprendre parce qu'on baigne en fait là-dedans et le gouvernement a été un acteur très très fort ces derniers mois et ces dernières années comme les gouvernements d'ailleurs qui sont passés avant lui pour la plupart, a été acteur de ces politiques-là. Alors, l'idée générale étant donc qu'il fallait étendre le fonctionnement concurrentiel au reste de la société. D'accord ? Qu'il ne s'était pas tout de maintenir le fonctionnement du marché et dans le secteur privé et qu'il fallait garantir le fonctionnement du concurrentiel dans le secteur privé mais l'idée vraiment du néolibéralisme c'est de venir de l'étendre au reste de la société. D'accord ? Donc, l'étendre à quoi ? Aux personnes. D'abord, et ça c'est extrêmement important. On est dans un monde, dans un monde, le monde néolibéral, dans un monde où chacun doit être entrepreneur de lui-même. D'accord ? Il insiste beaucoup Foucault là-dessus aussi sur le modèle de l'entreprise qui doit être étendu à toutes les formes sociales. Et là c'est ça, c'est l'individu entrepreneur qu'on va retrouver effectivement dans la forme de l'auto-entrepreneur. Il faut se rappeler c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît assez commun mais l'auto-entrepreneuriat c'est un statut qui est créé par Nicolas Sarkozy en 2008 je crois et qui donc est assez récent historiquement. L'auto-entrepreneur avec sa forme récente du travailleur ubérisé qui est donc cette idée que l'individu est l'entrepreneur de lui-même et qu'il rentre dans un marché où finalement le meilleur gagnera. On a vraiment cette idée-là avec l'idée de la sacralisation du mérite j'y reviendrai tout à l'heure dessus et de l'enrichissement personnel. Le néolibéralisme c'est une des dimensions extrêmement importantes du fait de cette vision concurrentielle de la société est un système économique et social qui est extrêmement inégalitaire j'en parlerai tout à l'heure mais on voit depuis le développement de cette forme à la fois d'organisation économique mais également comme le montre Foucault politique une augmentation très forte des inégalités que ce soit une inégalité de revenu ou de patrimoine et c'est quelque chose qui caractérise à nouveau aussi ce capitalisme financier vous vous rappelez la dernière fois dans le dernier cours j'ai caractérisé ce qui était dans le domaine financier ce qui caractérisait cette nouvelle forme de capitalisme là on le voit dans les formes de l'état mais aussi dans l'organisation de la société avec cette place extrêmement importante de la concurrence dans l'intégralité on pourrait dire de la vie sociale alors on le trouve chez les personnes mais on va l'en trouver aussi dans le fonctionnement évidemment des services publics et on revient à quelque chose qui nous est assez familier en ce moment effectivement le néolibéralisme c'est ça qui amène à la conception de l'hôpital entreprise ou de l'université en concurrence avec les autres universités cette forme d'état comme dit comme dit Foucault un état néolibéral c'est un état qui va donc porter les formes de la concurrence le fonctionnement de la concurrence à d'autres domaines dans lesquels en principe qui ne fonctionnent pas de cette manière là en principe et dont on se peut soit poser la question s'ils ont vraiment à fonctionner de cette manière là donc ça va être l'hôpital et tout le fonctionnement de l'hôpital entreprise va être fondé va être inspiré évidemment par ces logiques néolibérales de mise en concurrence des hôpitaux ou des services les uns avec les autres et on va retrouver ça évidemment dans l'université aussi c'est quelque chose que je connais bien on a aujourd'hui un classement de Shanghai par exemple qui classe les universités en fonction du nombre de publications des revues avec des étoiles qui permettent de classer les bons centres de recherche les bons chercheurs par appui aux autres les mettre en concurrence dans un secteur d'activité qui a priori est un secteur d'activité qui au contraire fonctionne sur la coopération on n'est jamais seul en tant que chercheur on bâtit toujours sur les murs qu'on bâtit les autres on vient rajouter sa petite pierre sa petite brique sur des choses qui existaient déjà avant et donc pourtant est importé dans ce domaine là aussi dans la recherche depuis des années l'idée que la concurrence était importante et donc on voit comment l'état c'est les réformes même de l'état c'est ça qui est important c'est l'état qui vient apporter lui-même des réformes qui mettent en concurrence aujourd'hui les chercheurs les universités etc récemment par exemple je dirais encore un mot là-dessus une loi sur la recherche qui alors on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir qui a été congelée par le coronavirus et bien a été défendue par le directeur du CNRS des directeurs du CNRS très macroniens qui avaient été nommés par le président qui disait qu'il voulait une loi sur la recherche qui soit darwinienne alors darwinienne ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle élimine les plus faibles et dans lesquelles et inégalitaires darwinienne et inégalitaires c'était ces termes dans lesquelles les meilleurs chercheurs les meilleurs centres de recherche et la plus grande quantité de ressources par rapport aux autres donc on voit vraiment cet esprit néolibéral et cette idéologie en fait plus précisément néolibérale que nous permet donc bien de voir Foucault donc je répète c'est très important il n'y a pas de paradoxe aujourd'hui entre un état très interventionniste qui va dépenser beaucoup d'argent pour maintenir en vie le secteur privé par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler un mécanisme assurantiel c'est à dire qui vient assurer tous les risques du secteur privé et qui par ailleurs est un état qui démonte les services publics à côté il n'y a pas de paradoxe là dedans c'est à dire c'est très cohérent en fait avec la façon dont Foucault définit l'état néolibéral en 79 c'est à dire il y a 40 ans d'accord donc on a une cohérence en fait très forte de la idéologique qui est en oeuvre depuis 40 ans d'ailleurs Foucault dans son cours décrit comment ce néolibéralisme arrive en France avec Giscard et Barre puisqu'il écrit à ce moment là au moment où Giscard et Barre sont au pouvoir mais revenons aujourd'hui on peut dire quand même que cette forme là de l'état est en crise c'est à dire que le coronavirus met en crise l'état néolibéral alors comment ? d'abord et de façon la plus évidente et c'est ce qui a été souligné dès le début et sur lequel je reviendrai rapidement c'est que la crise du coronavirus montre les effets catastrophiques de la gestion de l'hôpital comme une entreprise on le voit ces idées de flux tendus ne permettent pas notamment de répondre aux situations de crise tant qu'on a aujourd'hui la diminution de la quantité de lits etc vous avez vu ça de multiples reprises ailleurs donc je ne reviens pas dessus mais tout ceci crée en fait une remise en question profonde du modèle néolibéral car en fait la crise elle apporte sur une de ses caractéristiques quand même très forte qui est justement cette forme de gestion de l'état d'accord ? on a un peu le noyau quand même du néolibéralisme qui est attaqué directement c'est à dire que cette forme là d'organisation cette forme de fonctionnement d'organisation de l'état est un échec et provoque des morts donc c'est ce qui a été souligné dès le début à juste titre mais de là à dire que ça signera la fin idéologique de ce système là c'est un peu rapide parce que en 2008 déjà et moi le premier on pouvait penser que ce système économique qui là pour le coup était frappé à son coeur son coeur étant le capitalisme financier là vraiment c'est à dire la finance c'est à dire on avait l'effondrement de la finance sur ses excès sur sa grandeur sa taille sur son instabilité enfin tout ce dont j'ai parlé dans la dernière vidéo était mis en évidence de façon très très forte par cette crise des subprimes moi le premier je pensais que ça serait terminé de ce capitalisme de cette forme là de capitalisme en tout cas pas du tout on a vu au contraire qu'il s'était plutôt renforcé donc il n'y a pas disons d'effet mécanique en tout cas il y a quand même une contradiction très très forte qui apparaît et puis il y a d'autres contradictions et d'autres problèmes qui vont se créer notre problème c'est le coût massif quand même des interventions de l'état et notamment de ces interventions assurantielles auprès des entreprises qui va payer on y reviendra dessus mais c'est quand même quelque chose qui met sous tension qui met sous tension l'état et puis qui le met sous tension ces paiements là à travers ce dont je vais parler maintenant qui est la création d'une dette pardon symbolique créée par ce soutien aux entreprises qui ont été à travers les entreprises Sous-titrage FR ?